Alors Fred, vous en êtes où ? Parce qu'avec Marcel, on est prêts, hein ? Oui, bah deux secondes, Jamy ! Je fais le plein ! Partez devant avec Marcel ! Et surtout, soyez prudents sur la route ! Bah vous aussi, soyez prudents, hein ! Et on se retrouve à la plage ! Allez Marcel, on y va ! Ça bouchonne déjà ! Sous-titrage ST' 501 Oh bah si vous vous arrêtez déjà, à ce rythme-là, vous n'êtes pas rendu, hein ! Mais non, tu connais Marcel avec son camion, il a voulu vérifier le niveau d'huile avant de partir ! Ah ! C'est vrai que c'est important, mais ce qui est très important aussi, c'est de vérifier la pression des pneus. Ça, ça se fait toujours à froid, très important, car un pneu sous-gonflé risque d'éclater. Et vous vous rendez compte, sur l'autoroute à 130 km heure, ça peut être très dangereux. Alors la pression des pneus, en général, elle est inscrite ici, sur la portière du véhicule, ou alors sur le manuel d'utilisation. Et puis avant de partir, bien vérifier aussi que tout est bien accroché, car pas question de perdre un vélo ou une planche à voile sur l'autoroute. Ça va les filles ? Ouais ! Et disons que Marcel, elles sont super sympas tes nièces ! Coucou Marcel, coucou Jamy ! Bon allez, on y va ! C'est parti pour les vacances ! Est-ce que tout le monde a sa ceinture ? Ouais ! C'est parti ! Il est vacances ! Chaque été, on le répète, la route tue, et ce, depuis les années 50. A cette époque, la voiture devient vraiment populaire, mais les accidents l'accompagnent. En 1972, ils font 12 000 morts, soit la population de Mazamé, qui pour marquer le coup, décide de jouer ville morte. Alors, l'État intervient. En 1973, la ceinture devient obligatoire à l'avant et les vitesses sont limitées. Depuis, les réglementations se succèdent et le nombre de tués sur la route passe sous la barre des 6 000 en 2004. Non mais, vous avez vu ça ? Une queue de poisson ! Il y en a vraiment qui font n'importe quoi ! Chauffard ! Dis donc Fred, ça ne t'arrive jamais de conduire dangereusement par hasard ? Ah bah tiens, t'es dans la radio, toi ! Moi, non, non, jamais. Une fois de temps en temps, mais je le fais pas exprès. Ah, c'est pas vrai. Oui, nous savons. Remarquez, c'est vrai que la plupart des conducteurs s'imaginent conduire mieux que les autres. Et puis, beaucoup sous-estiment le danger. Tenez, un conducteur sur deux environ ne respecte pas les limitations de vitesse, que ce soit sur autoroute, sur route ou en ville, alors que l'on sait très bien qu'un accident mortel sur deux est lié à un excès de vitesse. Remarquez, c'est vrai qu'avec ce genre de véhicule, on a un petit peu tendance à appuyer sur le champignon. On n'est pas toujours très prudent parce qu'on se sent en sécurité. Et c'est pas bien. Ouais, mais accélère quand même un petit peu parce que j'ai envie d'arriver, moi. Allez ! Un petit 140, c'est rien, ton compteur n'est sûrement pas juste de toute façon. Oh non, mais ça va pas la petite voix. Et contrairement à une idée reçue, les compteurs sont justes. Et puis 130, c'est 130. 10 km en plus, c'est pas n'importe quoi. Pas vrai, Jamy ? D'ailleurs, on dit 10 km heure ou 10 km par heure ? On dit 10 km par heure. Et effectivement, 10 km par heure, c'est très important, surtout quand il faut s'arrêter. Imaginez, un véhicule roule à 45 km par heure. Un piéton surgit. Le temps que le conducteur réagit, c'est-à-dire le temps que l'information parvienne au cerveau et que celui-ci donne l'ordre au pied d'appuyer sur la pédale de frein, eh bien, il s'écoule en moyenne une seconde. À 45 km par heure, en une seconde, le véhicule parcourt 12,50 mètres. Si le véhicule roule à 90 km par heure, deux fois plus vite, eh bien, en une seconde, il va parcourir une distance deux fois plus grande, soit 25 mètres. Mais attention, pour le moment, les deux véhicules n'ont pas encore commencé à freiner. C'est seulement après avoir parcouru une distance correspondant au temps de réaction qu'il commence à le faire. Le véhicule qui roule à 45 km par heure va encore parcourir 11 mètres avant de s'immobiliser, soit un total de 23,50 mètres. Celui qui roule à 90 km par heure, deux fois plus vite, va quant à lui parcourir 44 mètres pour passer de 90 à 0 km par heure, soit un total de 69 mètres. Dis donc, Jamy, t'es sûr que tu t'es pas trompé dans tes calculs ? Quand on roule deux fois plus vite, il faut vraiment plus du double de distance pour s'arrêter ? Non, j'y crois pas. Et pourtant, c'est bien ça. La distance de freinage est même quatre fois plus grande lorsque l'on va deux fois plus vite. Pourquoi ? Eh bien, tout corps qui se déplace emmagasine de l'énergie, de l'énergie cinétique précisément. Pour qu'un véhicule s'immobilise, eh bien, il doit se débarrasser de cette énergie cinétique. Quand on freine, elle se dissipe sous forme de chaleur. Cette quantité d'énergie cinétique se calcule de la façon suivante. Énergie cinétique égale moitié de la masse du véhicule multipliée par la vitesse au carré. Si un véhicule roule à 10 km par heure, la quantité d'énergie cinétique à dissiper sera égale à la moitié de la masse du véhicule multipliée par 10 au carré, soit 100. Si le véhicule roule à 20 km par heure, la quantité d'énergie cinétique à dissiper sera égale à la moitié de la masse du véhicule multipliée par 20 au carré, soit 400. 4 fois plus. Voilà pourquoi la distance de freinage est 4 fois plus grande lorsque le véhicule roule 2 fois plus vite. Maintenant, revenons à la question initiale de Fred. La distance nécessaire pour s'arrêter quand on roule à 140 km par heure. Eh bien, distance de réaction plus distance de freinage, ça fait un total de 147 m à 130 km par heure. Ce total est égal à 129 m. Autrement dit, quand on passe de 130 à 140 km par heure, ces 10 petits kilomètres par heure supplémentaires, ce sont 18 longs m en plus pour s'arrêter. Et puis tu sais, Jamy, on a fait le calcul avec les filles. Si je roule à 140 au lieu de 130 sur une distance de 100 km, je gagne seulement 3 minutes. Donc ça ne vaut vraiment pas le coup. Et puis il y a une chose très importante qu'il faut retenir. Il faut toujours garder sa distance de sécurité avec la voiture qui est devant. Sur autoroute, c'est extrêmement simple. Il suffit de garder deux bandes blanches. Je veux parler des bandes qui sont à droite le long de la bande d'arrêt d'urgence. Hé, tonton Fred, et si tu n'es pas sur l'autoroute, comment tu fais ? Comment tu fais ? Ah ben si tu n'es pas sur l'autoroute, c'est très simple. Il faut avoir deux secondes d'écart avec la voiture qui est devant. Et pour ça, il faut prendre un point de repère. Vous avez vu le pont qui est devant là ? On va attendre que la voiture qui nous précède passe dessous. Vous êtes prêtes ? Top, on compte ! Un, deux ! Et on passe sous le pont. Ça veut dire qu'on a deux secondes d'écart avec la voiture qui est devant. On est donc en pleine sécurité. Je tiens le volant quand même. Quand il pleut, c'est trois secondes qu'il faut compter car l'adhérence est moins bonne. La loi oblige d'ailleurs à ralentir. Mais ce n'est pas facile car la vitesse, on y tient. En même temps, c'est difficile d'y résister quand on trouve sur le marché des voitures super puissantes. C'est aussi logique dans une société de compétition où c'est souvent le plus rapide qui gagne et où la vitesse sert encore à s'affirmer. Évidemment, Jamy, ça commence à chahuter derrière. Mais Chloé, remets ta ceinture de sécurité. Il faut toujours garder sa ceinture de sécurité, même à faible vitesse, même en ville. Imaginez-vous, un choc à 50 km heure, c'est exactement comme si vous tombiez du troisième ou quatrième étage d'un immeuble. Donc ça ne rigole pas. Et puis si tout le monde mettait sa ceinture de sécurité à l'avant comme à l'arrière d'ailleurs, on pourrait sauver un millier de vies par an. Pas vrai, Jamy ? Absolument. Reconstituons ce qui se passe au moment d'un choc frontal. Une voiture roule à 90 km par heure quand un obstacle surgit sur la route. Après un bref temps de réaction, le conducteur appuie sur la pédale de frein. La voiture ralentit progressif. Au moment de l'impact, elle n'est plus qu'à 50 km par heure. En une fraction de seconde maintenant, le véhicule va passer de 50 à 0 km par heure. Les passagers à l'intérieur vont subir une décélération très brutale. C'est ce qui est dangereux. Si le véhicule est bien conçu, l'avant va se déformer pour absorber une partie de l'énergie cinétique emmagasinée par la voiture et rendre la décélération moins brutale pour les passagers. Cela dit, ce système a ses limites. En effet, si les passagers ne portent pas leur ceinture de sécurité, eh bien, ils vont continuer leur course et venir heurter de plein fouet le volant ou le pare-brise. En fait, ils vont se comporter comme cet oeuf. À cause de l'énergie cinétique emmagasinée au moment où la voiture roulait. Énergie cinétique qui n'a pas été dissipée. Et alors, Jamy, si le conducteur a attaché sa ceinture, qu'est-ce qui se passe exactement ? Eh bien, la ceinture va le retenir et lui permettre de décélérer moins brutalement. En effet, la ceinture est reliée à une pièce métallique. Il s'agit d'un réducteur d'effort. En se tordant, cette pièce va absorber une partie de l'énergie cinétique du conducteur. Dans ces conditions, si l'impact a lieu à 50 km par heure, eh bien, le thorax est en mesure de supporter la décélération sans dommage. Et ce n'est pas tout. Si le véhicule est bien équipé, l'airbag va se gonfler simultanément et ce coussin va réceptionner la tête du conducteur. Ouf, heureusement que les voitures sont bien équipées maintenant. T'as raison, heureusement. Oui, mais ça ne fait pas tout. Nos organes, en effet, le cerveau par exemple, ont également emmagasiné de l'énergie cinétique pendant que la voiture se déplaçait. Or, ces organes ne sont retenus par aucune ceinture de sécurité. Au moment du choc, quand la voiture s'arrête, le cerveau va donc continuer sa course. Et à 50 km par heure, il va subir des forces de cisaillement qui peuvent entraîner des lésions très graves. Voilà pourquoi il faut respecter la limitation de vitesse et la distance de sécurité pour réduire au maximum cette vitesse d'impact. Pour les chocs de côté, certaines voitures sont même équipées d'airbags latéraux. Ils ne remplacent absolument pas la ceinture. Pourtant, on oublie encore souvent de la boucler, surtout à l'arrière. Or, dans un choc à 50 km par heure, à cause de la décélération, on pèse plusieurs tonnes. Impossible alors de se retenir avec les bras. Ouais, de toute façon, c'est plus raisonnable parce que moi, je commence à avoir la nuque un peu raide, les yeux qui piquent et je commence à fatiguer un peu. C'est normal, ça fait deux heures que vous êtes parti, tu dois être fatigué. Allez, c'est l'heure de la pause. Je vais m'arrêter à la prochaine heure de repos. Chouette ! Et dis-moi, quelle température il fait dans la voiture ? Là, 22 degrés, pourquoi ? Oh, mais c'est beaucoup trop. Tu ne sais pas que plus il fait chaud, plus la vigilance baisse. La prochaine fois, pense à régulièrement baisser les vitres pour aérer ou alors à pousser la clim. Qu'on fait ? Ouais, merci pour tes conseils. Tiens, bah, il y a une aire de repos, les filles. On sort. Ouais ! Oh, si, il faut sortir de la radio. Laissez-moi sortir de la radio. Oh, que chouette. Sortez-moi de la radio, sortez-moi de la radio. Allez, les filles, tout le monde dort. Les toilettes, c'est là-bas. Oh là ! Ah, bah, c'est vrai que même quand on part en forme, le trajet en voiture, ça fatigue. Et donc, pour récupérer, eh bien, il faut s'arrêter au moins toutes les deux heures. Un quart d'heure, toutes les deux heures. Ça permet de se décontracter un peu et de s'aérer. Eh oui, Fred, rouler, ça fatigue le corps, mais aussi l'esprit, puisqu'il faut garder une attention soutenue. On a donc régulièrement besoin de se détendre. Même quand on est bien reposé, il vaut mieux éviter de partir après le déjeuner et pendant la nuit, par exemple. Évidemment, il ne faut pas être en manque de sommeil avant de partir. Or, la moitié des conducteurs n'ont pas assez dormi avant de prendre la route. La somnolence est responsable d'un accident sur cinq. Alors, si vous avez sommeil, ne luttez pas, dormez. 20 minutes peuvent suffire. C'est très important d'être en forme. Tenez, quand on roule depuis deux heures, on estime que le temps de réaction est multiplié par deux. Ce qui veut dire que si l'on roule à 130 km par heure, eh bien, pendant ce temps de réaction, on ne va pas parcourir 36 m, comme lorsque l'on est en forme, mais 72 m, deux fois plus. Autrement dit, pour s'arrêter quand on roule à 130 km par heure et que l'on est fatigué, il ne faut pas 129, mais 165 m. Ça fait réfléchir. Dis donc, Jamy, on voulait te dire, il n'y a pas que la fatigue qui perturbe la vigilance des conducteurs. Il y a aussi l'alcool, les drogues et puis certains médicaments. Ah ouais, c'est vrai. Bah ouais. C'est dans la tête que ça se passe. Tenez, observons d'abord ce qui s'y déroule en temps normal quand un obstacle se présente. L'information captée par les yeux est immédiatement transmise au cerveau, où elle circule, de neurone en neurone, sous forme de signaux électriques transmis par des substances chimiques, ce qu'on appelle les neurotransmetteurs. Le cerveau analyse la situation, estime à quelle distance se trouve le danger, puis les données sont transmises au centre de décision. La situation étant jugée dangereuse, le cerveau commande au pied d'appuyer sur la pédale de frein. Si tout se passe bien, il faut environ une seconde pour exécuter cette procédure. Si le conducteur maintenant a absorbé de l'alcool ou du cannabis, eh bien le cerveau se met à produire, dans la zone du plaisir, de la dopamine. Un excès de dopamine. La dopamine, ce sont des neurotransmetteurs, vous savez, les substances chimiques qui circulent de neurone en neurone. L'ennui, c'est que cette dopamine va très vite envahir tous les circuits et perturber la transmission des données. Résultat, l'information met plus de temps pour parvenir au cerveau et le cerveau a du mal à analyser la situation. Les distances sont mal estimées, le danger est mal apprécié. Bref, le cerveau ne réagit plus correctement. Attention, de nombreux médicaments, somnifères, anxiolytiques, anti-inflammatoires ou autres, peuvent aussi perturber la vigilance. Mieux vaut se renseigner. Pour l'alcool, la loi fixe le seuil du danger à 0,5 g d'alcool dans le sang, ce qui correspond à 2 verres de vin. Quant à la drogue, une étude française menée dans des hôpitaux universitaires démontre que le risque d'avoir un accident est multiplié par 2,5 si on a fumé du cannabis, même à faible dose. Le risque existe toujours, quelle que soit la quantité de joint qui a été consommé. Il est plus ou moins fort, comme avec l'alcool. Plus on va consommer d'alcool, bien sûr, plus le risque est important. Plus on va consommer de cannabis, plus le risque est important. Mais de toute manière, à partir du 1er juin, le risque existe. C'est encore pire quand on cumule alcool et cannabis. Alors le risque d'avoir un accident devient 5 fois plus élevé. De toute façon, il est interdit de conduire quand on a fumé de la drogue. Depuis 2003, on peut être contrôlé à tout moment, même sans avoir commis d'infraction. Un test urinaire permet de détecter des traces de cannabis, mais elles peuvent provenir d'une consommation datant de plusieurs semaines. Un futur test salivaire, encore à l'étude, ne détectera que les principes encore actifs du cannabis. S'ils sont positifs, ces examens doivent encore être confirmés par des analyses sanguines. Allo Fred, tu m'entends ? Je t'entends très bien, Jamy. Qu'est-ce qu'il y a ? Bah, c'était juste pour savoir où vous en étiez. Oh, bah on avance tranquillement, mais je peux pas te garder longtemps au téléphone, hein. Parce que là, je suis en train de conduire, hein. À plus tard ! Bah, pourquoi tu raccrochonnais, Jamy ? T'avais le droit de téléphoner en conduisant ? C'est vrai, ça ? Pourquoi il me raccroche au nez ? Tu sais qu'il est formellement interdit de prendre son téléphone portable à la main pendant qu'on conduit. En revanche, si on a un kit main libre, comme on dit, ou encore un système de téléphone intégré, comme dans cette voiture, là, c'est toléré. Mais à condition que la conversation ne soit pas trop longue. Eh oui, car la responsabilité du conducteur peut être engagée en cas d'accident, si on constate qu'il est resté trop longtemps au téléphone. C'est comme ça. On estime que lorsque l'on téléphone, on ne peut pas être vigilant en conduisant. Tu me diras, entre parler avec un passager ou téléphoner, je me demande si parfois c'est pas un peu la même chose. Eh bien non, Fred, et tu vas voir. Dans un laboratoire à côté de Lyon, on a mené des expériences sur piste pour comparer le temps de réaction d'un conducteur, selon qu'il parle au téléphone, ou avec un passager, comme ici. Au signal rouge, il faut freiner. Attention, top ! Le temps de réaction au téléphone peut augmenter de 33%, soit beaucoup plus qu'avec un passager. Normal, au téléphone, le conducteur est beaucoup plus accaparé par son interlocuteur, qui ne se préoccupe pas du tout de la route. Regardez, elle n'a même pas vu le signal, elle oublie de freiner. Allez, freine, mais freine ! En montagne, oui. Es-tu partie combien de temps ? Je suis partie une semaine. Pour comprendre ce qui se passe, il faut équiper la conductrice d'électrode afin de visualiser son activité cérébrale. Cette fois, l'expérience se fait sur simulateur. La conductrice, toujours au téléphone, doit lever le pied quand la voiture, devant elle, freine. On s'aperçoit qu'une partie de l'attention normalement portée à la conduite bascule vers la conversation téléphonique. Ça, on le démontre parce qu'on a une diminution des ondes cérébrales liées à la tâche d'exploration routière. Et cette diminution correspond à ce qui est capté par la tâche téléphonique. Alors ça veut dire qu'on ne peut pas faire deux choses à la fois ? Non, c'est absolument impossible. Vous ne pouvez pas penser à deux choses en même temps. Vous pouvez penser à deux choses, à quelques dixièmes de seconde d'écart, mais pas en même temps. Le risque alors est de réagir trop tard ou de ne pas voir l'obstacle. Qu'est-ce qui se passe ? T'inquiète pas, Jamy, tout va bien. Les filles ont insisté pour que je prenne quelques petits cours de conduite. Je te présente mon instructeur Bernard. Bonjour Bernard. Oh, il y a du boulot, Fred. C'est vrai ? Oh là là là, oui. On y retourne ? Ouais. Bon allez, c'est reparti. Alors on va commencer par un freinage d'urgence sur une voiture qui n'est pas équipée d'ABS. Alors si j'ai bien compris, il ne faut pas bloquer les roues, c'est ça ? Si tu bloques les roues, tu augmentes ta distance de freinage et surtout, les roues bloquées, la voiture continue sur une trajectoire et tu ne peux absolument rien éviter. Je ne peux plus la diriger ? Absolument pas. C'est comme si la direction était bloquée, c'est terrifiant. Ah d'accord. Alors qu'est-ce qu'il faut faire alors pour freiner ? Moduler, en fait, moduler la pression de ton pied sur la pédale de frein. D'accord. Jusqu'au moment où tu obtiens la juste mesure pour éviter ce blocage de roues qui est très très négatif. D'accord. Bon, je vais essayer ? Oui, il faut essayer. Je prends un peu de vitesse et je vais essayer de bien moduler mon freinage. Voilà, c'était vachement bien. C'est vrai ? Tu as été limite du blocage, tu as débloqué, superbe. Et là, tu pouvais éviter un obstacle. Ah ben, je suis content, Jamy. Mais t'as vu, c'est drôlement dangereux de bloquer les roues. Absolument. Sans ABS, quand on enfonce la pédale de frein, les roues avant se bloquent. Et on a beau tourner le volant dans un sens ou dans un autre, le véhicule ne change pas de direction, sa trajectoire est incontrôlable. C'est impossible dans ces conditions d'éviter un obstacle. Avec l'ABS, c'est différent. A-B-S, anti-blocking system. Ça veut tout dire. En fait, quand on appuie sur la pédale de frein, des plaquettes entrent en contact avec des disques placés sur les essiaux. Le frottement des plaquettes sur les disques freine la voiture. Ça, c'est le principe général du freinage. L'ABS est un système qui, grâce à des capteurs de vitesse placés sur les roues, permet de relâcher la pression des plaquettes sur les disques avant que la roue ne se bloque et sans que le conducteur ait à jouer avec la pédale de frein. Pression, relâchement, pression, relâchement, jusqu'à 25 fois par seconde en fonction de la vitesse. De cette manière, la roue n'est jamais bloquée et le conducteur peut contrôler la trajectoire du véhicule. Bon alors maintenant, Jamy, on va faire un freinage d'urgence avec le système ABS. Alors contrairement à une idée reçue, l'ABS, ça ne réduit pas la distance de freinage. Absolument pas. Le seul intérêt de l'ABS, c'est que tu montes debout sur la pédale de frein sans te préoccuper du reste et ça te permet d'éviter un obstacle. On y va, on va essayer ça. Voilà. Mais ça fait quand même un truc de bruit. Ah oui, quand on ne l'a jamais testé, ça surprend. Et ce qui est dangereux, justement, c'est quand on ne l'a jamais testé, on a tendance à relever le pied de la pédale de frein et perdre l'efficacité du freinage. Alors qu'au contraire, il faut écracer. L'ABS, ça marche aussi très bien sous la pluie et sur la neige, couplé à un système anti-patinage. Mais attention, la meilleure des protections, c'est d'abord d'être attentif. Alors maintenant, j'ai mis le virage. Bernard, explique-nous le bas à bas pour approcher un virage. Le préalable à tout, c'est l'entrée du virage. Tu as ta zone de décélération, celle-ci. Et puis après, tu choisis ta trajectoire. Et surtout, tu ne donnes plus de coup d'accélérateur ni de coup de volant. Le plus cool possible. Débrouille-toi. Bon, ben je le prends à l'intérieur, là. Là, je trouve que c'est pas terrible. L'intérieur, tu vois, c'est pas terrible. Qu'est-ce qui s'est passé, là ? C'est pas terrible parce qu'en choisissant l'intérieur du virage, tu as réduit le rayon. Donc tu as augmenté la force centrifuge sur la voiture. Donc tu l'as déséquilibré. Donc il faut que je le prenne plus à l'extérieur. Plus à l'extérieur pour lui donner le moins de contraintes possibles, tout simplement. D'accord. Alors le même virage. Et je retiens bien, vitesse constante. Voilà. Le plus cool possible. Ça glisse un peu, quand même. Oui, ben c'est normal. On est sur un terrain glissant. Mais en fait, tu vois, c'est toujours le conducteur qui déclenche la perte d'adhérence de la voiture. Pour tenir dans un virage, il faut aussi que pneus et amortisseurs soient en bon état. Car en reliant la voiture à la route, ce sont eux qui assurent l'adhérence. Maintenant, regardez bien. Ces deux voitures identiques roulent à la même vitesse. Seule celle du bas est équipée d'un correcteur de trajectoire. Des capteurs détectent une mauvaise direction de la voiture. Alors, automatiquement, le correcteur freine une roue pour faire pivoter la voiture et la ramener dans la bonne voie. Mais attention, ce système ne fait quand même pas de miracle. Fred ? Ben, tu t'arrêtes encore ? Ben, qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai crevé à l'arrière, Jamy. Je suis sur la bande d'arrêt d'urgence. Mais c'est dangereux de s'arrêter sur l'autoroute. Ben oui, mais il faut prendre des précautions. D'abord, essayez de toujours avoir des gilets comme ça dans votre voiture. C'est très utile, surtout la nuit. Ensuite, on met les feux de détresse. On ne se garde pas trop loin de la glissière. Et puis, les filles, tout le monde descend. On met les passagers derrière la glissière. Ça, c'est très important car il faut savoir que le passage d'un camion peut créer une dépression capable d'aspirer un piéton. Donc, ça ne rigole pas. Et puis après, on marche en espérant ne pas être trop loin de la borne. J'ai de la chance, moi, quand même, Jamy. Tiens, c'est utile, ce genre de borne. Ça permet de vous localiser avec une grande précision. Alors que le téléphone portable, vous ne savez jamais trop dire où vous êtes. Et dernière chose, évitez de réparer une roue sur la bande d'arrêt d'urgence. Dans ce cas-là, il vaut mieux rouler doucement jusqu'à la prochaine ère de repos. Quelle vacance, Jamy ! Allô ! Il y a quelqu'un ? Bon alors, Fred, ça y est, t'as réparé ? Oui, oui, Jamy, oui, oui. Oh ben super ! Et rejoignez-nous parce que l'eau a l'air drôlement bonne. Seulement, tu vois le problème. Quand j'ai pris la roue de secours, je me suis rendu compte qu'elle était crevée. J'ai oublié de la faire réparer. Bon ben, bonne baignade, hein ? Oh ben, il est gonflé, hein ! Bon ben, Marcel, on va aller se baigner tous les deux. Parce que nous aussi, on est crevés, hein ! Carmebrasse. Carmebrasse. Bon ben, colocar sous-titrage... On est heureux, on vai aller se faire met pour vousrer un fantasquism. ****厉vi sur la roue de secours.